Jour 2, Halloween C90, petite observation du matin, vous savez que j'apprécie, c'est le moment, c'est toujours celui que je préfère, c'est le moment de vérité, il faut comprendre que ça va toujours très vite les essais, je le répète, Péwa, c'est du vol, je ne fais pas toujours ce que je veux, je fais ce que je peux, il y a une chose que je voulais vous montrer, vous voyez, pour comprendre une bagnole, qui est quand même très 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 réussie dans cette Volvo, c'est cet univers, vous ouvrez la porte avec le key let's go, tout s'allume, l'écran, ses couleurs claires, ses boiseries, là on a l'impression que c'est un raccord mais non, vous voyez même apparaître la musique à bord, c'est extrêmement, extrêmement bien réussi, je crois vraiment que la force de cette voiture, vous voyez, les moquettes, les fameux petits drapeaux suédois, la finesse des sièges, c'est absolument splendide, là j'ai mis un petit café parce qu'on est quand même café Péwa, vous voyez comment on a commencé à travailler, c'est vraiment splendide, on a l'impression de rentrer dans un intérieur, c'est voulu, mais quelle bouffée d'air frais face aux intérieurs allemands, alors on peut toujours se poser la question, vous savez, du bien fondé, du prix des choses, ça reste des voitures très chères, moins cher est à 50 000, ça monte dans sa finition inscription luxe, qui est plus ou moins celle-là avec le toit au vent, etc., on tutoie suivant les motorisations, les 75 000 à 90 000 euros, donc c'est tellement d'argent, mais quitte à mettre tellement d'argent dans ce type de véhicule, il faut savoir que c'est 11 000 voitures vendues par en France, c'est quand même pas mal, les X5, les Cayenne, les Range Rover, donc une voiture sur deux de société, et voilà, il y a Volvo à son mot à dire, vous voyez maintenant on démarre comme ça, on n'appuie pas, on met le pied sur le frein et on démarre comme ça, voilà, start, c'est très réussi, et à ce moment-là tout apparaît, c'est comme dans la Passat, et alors là, vous voyez, hop, en fait il y a trois grands écrans, si vous voyez à gauche, c'est tous les systèmes d'alerte, les caméras, c'est le start and stop, etc., l'alerte de franchissement de ligne, mais un petit détail par exemple, vous voyez, là aussi où la voiture est bien pensée, l'alerte d'angle mort, si vous avez suivi un peu les P-Watt, dans la 500X, ça sonne toutes les deux minutes, la Fiat, ça bip, 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 dans la Passat, il y a une lumière qui est là, et quand vous avez une voiture dans l'angle mort, ça clignote comme un flash de nuit, je trouvais ça un peu stressant, là c'est juste un petit trait orange, qui est plus ou moins fort, on le voit pas là, pour cause il n'y a pas de voiture, mais c'est bien pensé, voilà, à ce niveau, il faut que les choses soient bien pensées, quoi, il faut que tout soit dans le détail, je vous montre aussi, vous voyez, tac, vous ouvrez là, voilà, on est dans la petite observation, mais, vous voyez, et puis là, vous avez tout ce qui peut être radio, Bluetooth, connexion, ou si surtout vous faites venir des applications téléchargées, et là, c'est divisé en quatre, il faut quand même un petit temps d'adaptation, téléphones, nous sommes en expérience, on l'a vu hier, notamment la salle de concert, c'est très intelligent d'avoir mis la photo, la musique, je ne sais pas ce que c'est là, la sono est d'enfer, la sono est d'enfer, on s'est amusé hier avec, vous voyez, alors par exemple, ça c'est très malin aussi, regardez, vous voulez, tac, la clim, vous voyez, et là, hop, vous réglez comme ça, vous n'avez pas besoin de, je vais dire, de revenir sur l'écran central de la clim, c'est quand même une très belle réussite, et là, vous avez le bouton, vous avez le bouton qui vous fait revenir au menu principal, vous voyez, paf, vous voyez aussi, ça c'est, vous appuyez là sur cette molette là, tac, et là, vous avez les différents modes, même si on est là, on est sur la version diesel, vous choisissez le mode éco, paf, ça vous fait disparaître le contour, donc la voiture, bien sûr, va tout faire pour être le plus, le plus vertueuse possible, confort, paf, on voit réapparaître le contour, quand vous voulez jouer un peu à off-road, voilà, là aussi, on a des, il faut un peu qui bouge, dynamique, on s'en serait, tac, oui, même le bruit du moteur est plus fort, et puis là, vous allez choisir vos réglages personnels, je ne sais pas comment on y arrive, mais voilà, on va remettre confort, qui me paraît, c'est, c'est vraiment, très, très, très bien fichu, regardez aussi même le soin, comment tout ça est dessiné, c'est un petit peu, un petit peu laqué, alors on serait avec Michael Walid, qui est un ami spécialiste d'automobile, que j'interviewerai bientôt, qui dit qu'on sauvera pas l'automobile en faisant des petits boutons chromés, certes, certes, il a raison, mais toujours est-il que quand vous êtes dedans, quand ceux qui l'achètent, ben c'est pas, c'est pas désagréable quand même, voyez, la poignée, vous voyez, si on continue ce long tour du propriétaire, regardez, on a quand même beaucoup de place à l'arrière aussi, ça, je sais qu'il y a un réhausseur, voilà, pour les gamins, ça j'adore, vous avez des bébés, voilà, hop, ma petite fille, c'est très élégant, avec le grand grand tour, ils sont superbes ces fauteuils, d'ailleurs, vous pourriez presque les avoir chez vous, d'un mélange de Charles Himes et de fauteuils de dentiste, mais dans le bon sens de dentiste cher, vous savez, là vous avez même, parce qu'on a des suspensions hydropneumatiques, vous le croyez ça, on a des suspensions hydropneumatiques chez Volvo et puis chez Citroën, allez comprendre, voilà. You want to show me something? You have an idea in your mind? Yeah. How does it work this if I want to, yeah, but if I want to, complètement, ah, voilà, c'est ça, il faut l'enlever au-dessus. Okay, and the seat? Yeah, but let me show you this. Yeah, so it's why we have this. You have that one, so there's a wall, you can put the bags in there. D'accord, c'est ça, c'est pour les courses, c'est ça, ah, pour le voir, le sens, le détail. And if you think the car is too high, you can lower and higher. Yeah. If you take it, you need to have that. Ah, but I think it's good to have that, bravo, là. And then, you need to take it here. Voilà. Bravo, 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 bravo. And the other one? No. Voilà, donc là, ben, voyez, on y est. And we will have an electrical offer. Ah oui? Within six months. Dans six mois, y'aura, 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 y'aura. Okay, nice job. Okay, nice job.